Sous-titrage ST' 501 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 Et à ce moment-là, vous allez multiplier votre force. Ké ! Allez ! Ké ! Ké ! Le problème, c'est que quand tu es dans un état comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur technique. Tu n'as pas le droit. Parce que dès que tu as des paramètres dans ta tête, c'est fixé, tu as un triangle. Au moment où tu recules, tu as ton triangle. Si jamais tu fausses ce triangle, tes données dans ta tête ne sont plus bonnes. Hop, tu changes la vision. C'est fini. Là, tu vas t'esquinter. Ramasse en dos. Tu peux ramasser en dos comme ça. Ce n'est pas un problème, tu restes dans l'axe. Si tu décales, c'est foutu. Il faut que tu sois toujours dans ton couloir. Voilà. Je suis dans mon couloir, j'ai mon triangle, j'ai mon image qui est faite dans ma tête. Je ne sais pas comment je pourrais t'expliquer. Je vois des images triangulaires dans les films de science-fiction, etc., qui représentent une certaine force, etc., comme delta, gamma, etc. Bon, eh bien, c'est un peu ça. Dans ma tête, c'est ça. Tu as, on peut appeler ça Dieu, si tu veux, en haut, qui est là, tu te regardes, tu es dans l'axe. Quand tu changes de vision, il ne te voit plus. Tant que tu es dans l'axe, tu es capable de faire n'importe quoi. Alors, le lundi et mercredi, je viens dans cette salle de Vincennes pour m'occuper de façon un petit peu plus particulière, plus spécifique, des gens qui font donc de la compétition de force, qui font partie de l'équipe que j'entraîne. Donc, il y a un groupe ici d'une vingtaine d'unités qui travaillent à différents niveaux pour les compétitions qui nous sont proposées sur le calendrier. Tu essaies d'être plus concurrent, plus déterminé, plus rapidement déterminé, tu vois, en essayant d'accélérer un petit peu le processus. Pas rester trop longtemps, trop longtemps, tu vois, chercher, à tirer la barre. Ça ne sert à rien en plus de s'énerver sur la barre. Ça, c'est de l'énergie de perdu. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, maintenant. Voilà, c'est ça. Gare ton dos, inspire bien. Allez. OK. Allez. OK. Un petit peu de travail. Enfin, j'ai un certain nombre de personnes qui ont des activités un petit peu diverses, qui arrivent d'un petit peu toutes les catégories socioprofessionnelles. Il n'y a pas de... Comment je suis arrivée à la force athlétique ? Simplement pour perdre du poids et acquérir des belles formes féminines. C'était mon premier objectif. Pourquoi dire que ce n'est pas féminin ? Il y a tellement d'a priori sur ce sport. Oui, j'ai pris du poids. Eh bien, il faudra que je reperde du poids, parce que je voudrais... Si je perds du poids, les performances, elles vont être un petit peu moins difficiles. Alors, Nicole Vouillot, ici présente, ma femme, en l'occurrence. J'ai commencé avec des tout petits poids de 2... 1 kg. Non, même pas, Marco. Les premières haltères, non. Les premières haltères... Quelque chose à signifier. Oui, c'était 250 grammes, les premières haltères. À la rigueur, elle pouvait mettre un bracelet montre, ça pouvait faire l'affaire. Et puis, tu sais, en rajoutant, petit à petit, petit à petit, je suis arrivée à faire de la compétition. Moi, par exemple, souvent, je me suis rendue compte que physiquement, la force, je l'avais, mais c'était dans mon mental que je n'étais pas assez forte. J'ai surmonté ça par une autre peur. Ça, Marco, il ne le sait pas. Parce que... Au début, je vais dire. Parce que Marco, quand j'étais dans un programme pour, par exemple, faire des sélections, des championnats de France, éventuellement avoir un podium, les bars, elles montaient, elles montaient. Puis, à un moment donné, j'avais peur parce que c'est une souffrance. Déjà, j'avais peur de la souffrance. J'avais peur de la blessure. Et donc, quand j'arrivais devant la barre, je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça va me faire mal ? Je savais que ça allait me faire mal. Et puis, quand les barres, elles devenaient un petit peu extrêmes, je me disais, pourvu que... pourvu que je ne me fasse pas mal au dos, par exemple. Et puis, comme j'avais Marco qui gueulait derrière, qui me disait, oui, mais la sélection, c'est elle totale, il faut que tu y arrives. Et la peur de me faire engueuler, elle était plus forte que la peur de la souffrance, à un moment donné, tu vois. Du coup, j'oubliais la souffrance, j'oubliais la blessure et tout. Il ne faut pas que je me fasse engueuler. Et puis voilà. Tu vois, par une autre peur, j'ai annulé. Et puis après, bon, puis après, il y a le travail qui arrive, il y a le... Et après, c'est ton corps, ta tête et tout. Progressivement, sans que tu t'en rendes compte, elle s'entraîne, les choses s'enregistrent, tu souffres moins. Pour souffrir, il va falloir que tu soulèves, tu vois, plus lourd. Il y a une adaptation aussi à la douleur. Au début, 100 kilos, ça va te faire mal. Et puis après, 100 kilos, ça te fait plus mal. C'est 150 kilos qui vont te faire mal. Et donc, il avait raison de t'engueuler ? Oui, il avait raison en tant qu'antraîneur, parce que mon objectif, c'était de vouloir gagner les championnats de France. Et c'était sa méthode. Lui, c'est... T'as des gens qui ont des méthodes douces. Lui, il a une méthode... Il a une méthode dure. Et quand lui, il était en train de préparer quelque chose ? Quelquefois, c'était... Quelquefois, c'était difficile parce que j'arrivais pas... Parce que moi, j'avais pas la même approche de la compétition que lui. Marco, lui, c'est... C'est il faut gagner. Lui, Marco, c'était... Il admettait pas de perdre. Lui, il admettait de perdre si jamais il avait donné tout le meilleur de lui-même. Mais quand il voyait qu'il était... Qu'il arrivait pas à donner le meilleur de lui-même, alors là, il devenait... Eh bien, il devenait irascible. Et je comprenais pas cette motivation, cette rage de vin qu'il avait. Puis il aimait ça. C'était sa passion, tu vois. Alors que moi, je suis arrivé... J'ai fait de la compétition parce que je suis devenu forte malgré moi. Parce qu'au départ, je cherchais pas à être fort. J'ai été chercher au plus profond pour arriver à lui faire faire des... Des barres qu'elle n'envisageait même pas, d'ailleurs. Alors que ça lui effleurait même pas l'esprit. Voilà, ça lui effleurait même pas l'esprit. Non, parce que tu vois... Disons, j'étais exigeant. Oui, c'est-à-dire qu'il m'engueulait bien pendant l'entraînement. Mais une fois que c'était fini et tout, qu'on se retrouvait tous les deux à la maison, c'était tout le contraire, tu vois. C'était encore plus d'affection parce qu'il devait avoir des remords. Alors, tu vois, donc il faisait plein de bisous et tout pour me consoler si j'étais... C'est vrai que c'est en partie un pur produit de l'entraînement, ça c'est indéniable, mais qu'elle avait quand même des qualités. Mais qu'elle ne les exprimait pas parce que son enfant, son adolescence, son éducation ne lui avait pas permis de s'exprimer dans ce domaine-là. Donc moi, je lui donnais la possibilité de s'exprimer dans le domaine sportif. Donc je prenais en charge une autre éducation, une éducation sportive que j'essayais de pousser le plus loin possible. Ah là là, c'était... C'était terrible. C'était terrible. Ça allait pas loin puisque ça allait parfois... Parce que des fois, je pleurais. Elle pleure. Disons que je ne suis pas aux intendres et c'est vrai que je demandais à ma femme quelque chose de plus que les autres. J'avais moins de patience avec elle, je ne l'ai jamais félicité. Elle avait un entraînement très dur, moi, je travaillais en équipe, donc on se voyait très peu. Quand elle me marquait des mots, à l'entraînement, je lui disais « Peut mieux faire. » Jamais, jamais un complément. Quand elle me loupait une barre en compétition, c'était... Feu d'enfer chez moi, quoi. C'était net. Mais une fois que la compétition était passée, qu'on rentrait, bon, on en parlait. Mais c'est vrai que j'étais aigri. C'est vrai. Je pense que ça peut être détruit quelque chose parmi l'entente conjugale. Ça, je le pense. Comme je... Je me faisais mal moi-même, je demandais beaucoup à moi-même et j'estimais que ma conjointe devait quelque part... C'est du narcissisme un peu. Me ressembler. Mais ça lui a donné une force de volonté puisqu'elle pratique le yoga à l'heure actuelle, qui lui a permis de faire des expériences dans le yoga de doublement, etc. grâce à sa volonté, qu'elle a acquis à la force. Ça, c'est net. Vous avez parlé, ça ? Oui, c'est ce qui fait un peu notre terrain de désaccord. Elle ne peut plus sentir maintenant le powerlifting. Ça, c'est net. Si elle a quitté, elle le faisait pour moi, mais bon, moi, je pensais qu'elle le faisait pour elle. Ça me faisait plaisir, c'est vrai. Elle m'enroulait mes bandes et tout cela, mais ça a été un terrain de séparation. Les filles, elles font de la force parce que ou leurs copains, ou leurs maris, ou leurs fiancées font de la force. C'est rare, des filles qui font de la force qui viennent toutes... Hein, Marco ? Ça doit sûrement exister maintenant. Parce qu'il y a des... Ou il y a le père, il y a le père, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un homme, j'ai remarqué. Il y a toujours un élément qui... Ou le père, ou le frère, ou le copain, ou... Il y a toujours quelqu'un qui agit comme catalyseur, qui déclenche un petit peu la personne. Ce ne serait pas un scientifique pour le grand film. Ou alors c'est parce que c'est des filles qui au départ ont des qualités... ont des physiques pour faire ça, ont des qualités physiques ou des prédispositions. On a un moment charme. C'est un moment charme, oui. C'est un moment charme. 65, 900. Oudness, 77,500. Bon. C'est le récord Brunet, Leroy... Ça marche. Et ça ne retire pas de féminité. La féminité, on l'a en soi ou on ne l'a pas. Il y a des filles qui font du ping-pong et qui sont moins féminines que des filles qui soulèvent de la faim. Et je suis maman, il y a beaucoup de mamans ici. C'est quelque chose de formidable. C'est un choix. Un, deux, trois. Allez, couloir, tendu les bras. Allez, réaction ! Allez, 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 allez ! Allez, tu as fini, continue ! Chou ! Chou ! Mieux que tout à l'heure. Mieux, mieux. Il y a mieux que tout à l'heure. On va chercher ! T'as hésité ? J'ai fait ça avec le doigt, je fermise. Il y a quoi ? Il y a 5000, hein ? C'est pas grand-chose 5 mm. Il n'y a pas un centimètre, hein ? Et t'as vu que tu l'as fini. Ah, c'est à la pousser qu'ils continuent. Je suis mariée, j'ai eu deux enfants. Qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Ben, ils sont assez fiers, finalement. Ils sont assez contents que j'arrive à pousser ces poids. Cette barre aussi lourde. Ils m'encouragent, ils viennent de temps en temps me voir. Mais ils sont contents que leur mère arrive à faire ça. J'en parle pas trop à mon travail, parce que je sais pas si les gens comprendraient la motivation que je peux avoir à soulever des barres, sous-bêtement. C'est pas considéré comme un sport de femme, bien souvent. Et je sais pas s'ils arriveraient à comprendre ce que je peux ressentir sous une barre. Et c'est difficile à faire passer. Je crois qu'on exprime notre existence aussi. Notre existence à travers une discipline sportive, en essayant peut-être de marquer de notre empreintre la discipline. Peut-être simplement au niveau de notre quartier, au niveau national, si tout va bien, au niveau international. Je pense que c'est essayer de montrer qu'on existe, quoi qu'on est là. Et la force, c'est un support. Ça peut être la force, ça peut être une autre discipline sportive, ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans le domaine artistique. Je peux chanter ça, je peux soulever cette barre, je peux courir vite. Je crois que c'est, depuis que l'homme est l'homme... Pourquoi ne pas avoir choisi à ce moment-là une activité un peu plus médiatisée, un peu très professionnelle ? Oui, ça aurait pu se faire. Mais c'est ça qui nous plaisait. Mais je crois qu'on fonctionne un petit peu bizarrement. Je crois que le côté marginal de la discipline nous intéressait davantage. C'est le fait d'être complètement marginalisé, de n'avoir aucun support médiatique, tant sur le plan écrit que sur le plan filmé. Ça ne nous posait pas de réels problèmes, au contraire. Au contraire, on vivait un petit peu en vase clos, sachant pertinemment que les barres que nous allions faire, les personnes qui allaient savoir très exactement que nous avions réalisé ces performances allaient se limiter à quelques centaines de personnes. Mais en fait, c'était des personnes qui elles-mêmes pratiquaient et qui comptaient pour nous. Donc là, on essayait de se faire reconnaître un petit peu par le milieu dans lequel on évoluait, qui était le milieu de la force. Donc laisser une image, laisser quelque chose dans cette discipline. Donc la barre passe, c'est à 37 kilos par un an. On est à 37 kilos par un an. On se voit en 92, c'est-à-dire qu'il y a 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je ne les connais pas, c'est-à-dire que ces gars-là. Tu les connais, toi ? Donc je veux dire, tout. ... 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